bonjour à tous moi c'est loïc et je fais des vidéos cuisine ici à mon studio un ancien café que je suis en train d'un peu rénover bienvenue à cette troisième vidéo du spécial noël aujourd'hui je vais faire le plat principal j'avais aussi vraiment envie de changer de pull parce que j'aurais marre de ce pull à l'aise avec le chien donc voilà ça c'est mieux pour le plat principal je vais faire un truc un peu classique je vais faire un roast beef avec un gratin dauphinois une purée de céleri rave du butternut et une sauce au vin rouge il ya pas mal d'éléments dans cette recette donc je vais compartimenter cette vidéo en cinq parties la première le gratin dauphinois en deux le roast beef en trois la sauce en quatre le céleri rave et en cinquième le butternut et je vais commencer par la première partie le gratin dauphinois pour le gratin je commence par chauffer un demi-litre de crème et un demi-litre de lait et pour ce qui est des goûts je vais ajouter deux gousses d'ail une feuille de laurier un peu de thym du sel et du poivre et de la noix de muscades l'étape suivante est de découper un kilo de pommes de terre à chair ferme sur une mandoline en fine plaquette et attention aux doigts parce que ce truc ça coupe hyper fort moi je vais d'ailleurs pas m'occuper à éplucher les patates parce que déjà de 1 5 un temps et de 2 c'est plus de goût quand toutes les pommes de terre sont découpées je vais prendre un plat qui peut aller au four et je vais un peu le beurré et ensuite mettre les plaquettes de pommes de terre les unes sur les autres bien proprement ouais non laisse tomber j'en ai marre ça dure trop longtemps juste tout bien étalé râper un bloc des mental et si vous utilisez un paquet de fromage râpé c'est parfait aussi mais moi je trouve que du fromage râpé fraîchement déjà de 1 ça font mieux et de 2 c'est toujours meilleur les rondelles de patates sont découpées et dans le plat qui peut aller au four le fromage est râpé et le mélange de crème et de lait est bien chaud je vais maintenant filtrer la crème et le lait et met tout ça sur les pommes de terre le fromage par dessus ceci va cuire dans un four à 180 degrés pendant 45 minutes et pour le roast beef j'ai choisi du roast beef mais une partie maigre du blanc bleu belge un bœuf bien chez nous et je vais assaisonner ça avec du sel et du poivre et saisir tous les côtés de la viande dans du beurre très très chaud pendant deux à trois minutes de chaque côté faire en sorte que la viande soit vraiment bien coloré de chaque côté retirer la viande de la poêle et ensuite c'est important d'enlever la matière grasse de la poêle avant d'ajouter une échalote émincée déglacer avec un verre de vin rouge et laisser bouillir une petite minute pour que l'alcool s'en aille après ça j'ajoute un verre de fond de bœuf et donner du goût avec un peu de thym et du laurier la sauce est sur le feu la viande est prête à aller au four je vais la cuire pendant environ 20 minutes dans le même four que le gratin environ 180 degrés pour qu'elle soit vraiment bien saignante et rosée et maintenant l'étape suivante le céleri raf couper le céleri raf en gros morceaux en tapant une fois avec le couteau essayez comme un con de mettre tous les cubes de céleri raf dans un pot en plastique bien trop petit et puis se rendre compte de sa bêtise et utiliser quand même un pot un peu plus grand mettre le céleri raf sous eau assaisonner avec du sel et du poivre et en dernier deux petits plaquettes de beurre pour le goût le couvercle par dessus et cuire pendant dix minutes au micro ondes à la plus haute puissance j'ai un peu de temps pour contrôler la cuisson de la viande elle est encore très très molle donc ça veut dire qu'elle a encore bleu et pour un rose bif moi je préfère que ce soit saignant même un petit peu rosé donc je vais la remettre 10 minutes au four pendant que tout est occupé je vais vite encore préparé du butternut l'éplucher vite fait et le couper en plaques d'environ 1 cm cuire dans du beurre bien chaud et je vais ajouter un petit peu d'eau juste pour aider la cuisson et enfin assaisonner avec du sel et du poivre quand le céleri raf est cuit je vais le mixer au mixeur plongeur jusqu'à obtenir une purée très 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 fine et lisse et si comme moi t'aimes vraiment bien les purées super super lisse ajoute encore un peu de beurre quand tu es en train de mixer à la fin et je t'assure ta purée elle va être bonne goûte lisse vraiment top quoi ok il est bientôt temps de tout terminer d'abord je retire la viande du four je check la cuisson si elle est bien saignante et puis immédiatement couvrir avec du papier aluminium parce que la viande doit se reposer au moins 10 à 15 minutes avant de pouvoir la découper la viande doit un peu se relaxer les jus doivent un peu se redistribuer après tout ce processus de chaleur et de cuisson à le butternut quand toute l'eau s'est évaporée je vais encore les tourner pour les cuire un peu plus en beurre comme ça ils ont un peu plus de coloration et entre temps je vais ciseler un peu de persil quand les disques de butternut sont prêts je les mets sur une assiette terminé avec le persil super bon et super facile le gratin est prêt et bien coloré et je le sors déjà mêlant parce qu'il va rester chaud encore vraiment super longtemps donc pas de problème la sauce je vais vite changer de casserole j'ai d'ailleurs passé la sauce au chinois pour enlever les garnitures et en ajoutant du beurre froid à la sauce et en mélangeant immédiatement bien mélanger au fouet et en cuisine on dit monter une sauce au beurre et en fait ça va permettre à la sauce d'avoir plus de goût et d'être encore plus lisse le roast beef a pu se reposer je vais maintenant le couper en très fines tranches avec un couteau bien aiguisé et contre le grain de la viande tout mettre sur la table et ensuite dresser tout ça sur une assiette d'abord le gratin dauphinois ensuite la purée de céleri rave la viande la sauce et le butternut le voilà mon plat principal des fêtes de noël le roast beef avec le gratin dauphinois la purée de céleri et les butternut à la poêle une petite sauce au vin rouge vous savez que ça va être bon si vous regardez cette vidéo sur youtube mettez un petit like abonnez vous à ma chaîne et cliquez sur la clochette ici au dessus pour être au courant de quand mes nouvelles vidéos viendront en ligne si vous regardez sur facebook taggez quelqu'un qui aime beaucoup le roast beef et partager ça avec tous vos amis et votre famille et après une grosse journée de boulot j'ai vraiment mérité de manger cette assiette donc je vais faire ça au revoir tout le monde m